Et bien salut à tous c'est Spint et on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui vu que c'est mon premier unboxing j'avais envie d'en faire un donc c'est parti je suis en compagnie de chanel pour cette vidéo coucou chanel tu es mignonne c'est trop mignonne bref donc voilà je filme avec la gopro donc c'est pour ça que vous ne voyez pas pardon ma tête vous voyez bien mes mains je peux me servir de mes deux mains donc c'est très pratique ok donc je vais utiliser ce petit cutter et je vais ouvrir ce carton alors qu'est ce que c'est déjà tout premièrement c'est un cadeau que j'avais commandé donc pour noël il s'agit d'un clavier donc je vais vous montrer un petit peu on va ouvrir ça ensemble hop voilà nickel ok donc c'est un beau beau clavier on va dire qui a coûté assez cher je dirais pas le prix vous irez voir sur google shopping ou ce que vous voulez hop voilà ok je l'avais commandé en fait donc pour noël je vais finir de raconter je l'avais commandé donc pour noël je vais et en fait on me l'avait promis pour le pour 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 le 5 non d'abord pour le 17 janvier il n'est pas arrivé lycée de janvier donc du coup après tu fais du coup après en fait on l'avait dit pour le 5 février et puis au final donc ce que j'ai fait c'est que j'ai envoyé un mail directement enfin mon père a envoyé un mail directement au fabricant pour lui demander tout simplement bah pourquoi on n'avait pas enfin qu'est ce qui était d'où pouvait venir le problème en fait il s'avérait que le clavier enfin la version que je voulais n'existait pas encore en france enfin en tout cas en version française car il faut savoir que ce clavier clavier bien ce clavier il en existe six versions chacune avec 17 layout donc ça veut dire 17 dispositions des touches différentes donc pour tous les pays c'est trop mignon ce qui faisait donc 102 clavier au fait au total et la version française n'avait pas encore été fabriquée donc c'est parti vous allez tout de suite voir de quoi il s'agit voilà j'en bave je n'ai toujours pas ouvert c'est vraiment en direct mode dieu que ça a l'air beau alors attendez on va prendre ça correctement tac chanel qui s'est vu alors attendez je vais virer le carton voilà on va poser ça bien voilà donc il s'agit d'un rocat rayos mk pro donc avec des switch mx black à la base j'en voulais en fait des mx blanc malheureusement les brand n'étaient pas disponibles en version française donc j'ai pris des blacks c'est pas grave c'est des linéaires pour ceux qui connaissent enfin des linéaires quoi avec une résistance je crois de 60 60 grammes je crois bref on s'en fout donc voilà c'est bien pour les mmo bien pour les fps tout ça tout ça voilà c'est magnifique donc on va virer ce plastique de merde voilà éclate toi ok je suis impatient de impatient de voir un petit peu la gueule qu'il a il a l'air assez grand et assez lourd c'est pas mal tant mieux tant mieux mon clavier actuel c'est celui là bon c'est un peu le bordel sur mon bureau excusez moi hop voilà mon clavier actuel c'est un logitech je ne sais plus quoi vu que la base c'est pas le mien c'était celui de mon père logitech s 510 visiblement pas mal c'est un sans fil celui-là sera avec fils donc ce sera normalement plus il y aura moins de problèmes de piles etc vu que c'est branché au clavier branché à l'ordi pardon donc voilà ça c'était mon ancien clavier qui était très bien aussi c'était un bon un bon clavier alors c'est une cache en dessous elle va vraiment faire l'animation pendant cette vidéo chanel alors on va ouvrir tout ça pas la peine de mettre aussi gros tac voilà nickel ok re excusez moi il y a eu un problème d'enregistrement donc j'étais en train d'ouvrir la boîte que voici magnifique roca traios c'est beau c'est beau packaging quand même faut reconnaître c'est sympa ça fait plaisir alors j'imagine qu'on ouvre comme ça ouais un truc à enlever voilà voilà bête il est magnifique il est géant il est beau il est grand ok on enleveille la protection jolie protection c'est bien moulé c'est sympathique et donc là on a notre beau clavier bonjour je ferai que je m'habitue aussi à la disposition des touches je m'appelle robin excellent bah c'est bien niveau résistance des touches c'est très bien j'aime bien c'est sympa ok donc toutes les touches s'allument aussi également là vous avez plusieurs trucs de toute façon on va tester ça dès que je l'aurai installé pour l'instant c'est vraiment genre je vous montre vos matériaux en tout cas les touches sont bien sympathiques vous voyez que le en fait les touches de base ne sont pas qu'est ce qui nous fait les touches de base ne sont pas enfin on va dire vous voyez que enfin je sais pas si vous voyez à la caméra mais par exemple pour le n ici on voit que les bords ne sont pas très pas très très net en fait c'est parce que quand ça s'allume bien évidemment vous voyez beaucoup mieux les caractères voilà ici on a des macros également donc 5 macros je crois qu'on peut aller jusqu'à 500 macros avec ce clavier il me semble d'après en tout cas la vidéo de présentation le fat câble aussi derrière c'est c'est pas du câble de je vais pas dire de quoi mais hop ici on a le quick installer guide enfin installation guide donc peut-être un cd avec des non visiblement il n'y a pas de cd ça doit être juste un livre ok d'accord donc voilà en dessous on n'a rien donc nickel je mets ça bien voilà il envoie du pâté oh il envoie du pâté donc ici on peut brancher également je sais pas si vous voyez bien casque et micro donc ça ça va m'être utile on peut brancher deux ports enfin on a deux ports usb ici donc derrière évidemment la prise d'alimentation et de gestion simplement et puis voilà on a vraiment un beau socle bien 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 soin bien classe ici des protections pour l'instant évidemment ça s'enlève mais écoutez je vais installer tout ça et puis on se retrouve on se retrouve après allez à tout de suite pour ceux qui éventuellement voulaient la voir je voulais vous montrer vite fait ma tour tout simplement je sais pas si je vous l'avais déjà montré je sais pas si vous voyez bien là d'ailleurs je vais garder l'iphone sous les yeux donc voilà c'est une Zalman Z11 plus excellente qualité prix vraiment je conseille à tout le monde ouais c'est un beau joujou neuf ventilo à l'intérieur je crois de base il y en a cinq mais bon après je rajoute ce que j'ai mis voilà c'est vraiment tranquille il y a de quoi faire donc voilà on va brancher notre clavier à tout ça je vous retrouve après parce que c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant et donc nous voilà donc le guide d'installation et attention waouh le clavier donc pour l'instant vous voyez que quelques touches seulement sont allumées on peut régler ça donc toutes les touches en fait sont réglables vous devez certainement voir les touches un petit peu clignoter à l'écran c'est normal c'est parce qu'en fait les touches clignotent à une fréquence très élevée donc à l'ONU ça ne se voit pas mais avec une caméra étant donné qu'une caméra filme en l'occurrence 60 images secondes pour la GoPro vous avez une sorte de clignotement de haut fin de base en haut normalement donc c'est normal mais bah je veux dire avec les yeux comme ça tout seul ça ne se voit pas du tout vraiment donc le guide d'installation je regarderai si besoin je vais le mettre over the bin voilà the bin toi même tu sais alors je ne sais pas s'il marche déjà on va tester genre tiens hop nouveau fichiers texte suspense voilà oui ça a l'heure de marcher quand on appuie sur mousse 4 ça met 4 d'accord ça il va falloir que je m'habitue aussi à la présence de ces touches parce que vous savez que quand enfin souvent pour se repérer sur un clavier avec le petit doigt on fait comme ça et on se dit tiens hop la deuxième touche en haut c'est shift là va falloir que je m'habitue c'est la touche d'après donc on va l'appeler loli lol et donc c'est bon ça fonctionne nickel hop on ouvre voilà tranquille donc il va falloir que je m'habitue aussi un petit peu à la disposition des touches qui est pas tout à fait tout à fait la même que sur mon ancien clavier c'est normal ça varie un petit peu de chaque clavier donc si j'essaie de taper sans regarder le clavier on va voir ce que ça va donner bonjour ok déjà je suis bon ça passe niveau ça va je tape juste un peu moins vite mais ça va ok donc c'est très bien c'est très bien c'est très joli on peut configurer plein d'effets d'ailleurs je vais enlever ces machins là tout moche tac 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 voilà c'est mieux ok waouh il est vraiment beau il y a écrit mechanical keyboard donc ça veut dire clavier mécanique évidemment oui j'ai oublié de préciser c'est un clavier mécanique donc en l'occurrence avec des switch mx black comme vous avez pu le voir on peut régler donc visiblement pas mal de choses oh et ça c'est marrant ça www ça évite de devoir le f1 ouais si je mets par exemple fn non bah faut que je tiens d'ailleurs quand j'appuie sur fn vous voyez que ça bouge l'éclairage des touches c'est sympa ça ah oui d'accord quand j'appuie sur fn ça ça met toutes les touches en fait qui marchent avec fn donc ça c'est pas mal ici on a la luminosité ouais effectivement regardez on peut varier il ya plusieurs luminosités donc 1 2 3 4 5 visiblement vous en avez cinq différentes donc ça c'est bien plus éteinte moi j'aime bien quand c'est bien lumineux ok bon vous avez pas mal de fonctions stop etc bon ça sur la plupart des claviers classiques ici vous pouvez régler le son normal et puis voilà donc ça a l'air pas mal ok je vais regarder pour configurer dégage hop voilà pour quand les trucs qui sont statiques c'est ouf on colle au doigt alors pour configurer l'allumage des touches je ne sais pas comment je pense qu'il faut installer pour un de ce qu'on fait ouais ok donc visiblement il faut installer un programme je pense pas qu'il me l'a installé non il n'a pas installé avec les pilotes ok je vais aller voir sur le site parce que j'ai pas eu de j'ai pas eu de dvd ou fin de cd en tout cas avec avec la boîte donc on va aller voir sur le site rock out rio cmk pro on va mettre software tout simplement ah tiens c'est marrant ça quand vous appuyez sur une touche je vois qu'elle reste un petit moment éclairé c'est sympa ça tac 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 on a dit rock out 1 software ok pouf ok caractéristiques techniques tatatata ouais donc c'est mon clavier c'est cool c'est cool c'est cool bon je vais essayer de trouver ça et puis je vous retrouve tout de suite après et re tout le monde donc après un certain temps de recherche et tout de ce qu'on pouvait faire faut savoir que vous avez un site déjà donc qui est le power grid rock out point org machin truc là dessus vous pouvez télécharger pas mal de trucs donc on là je vais sur le store ici et vous voyez que vous avez pas mal d'applications en quelque sorte pour votre logiciel power grid sur votre pc donc ici on a le logiciel power grid j'y reviendrai un petit peu plus tard pour l'instant on va parler de du driver donc du firmware que ça vous installe il faudra reboot votre pc parce que moi en fait c'est pour ça que ça marchait pas je me demandais pourquoi ça marche pas c'est parce qu'il faut tout simplement reboot le pc donc déjà ici vous avez donc un menu ici main control vous pouvez changer quelques petits trucs je vous laisserai voir ça si jamais vous achetez clavier bien sûr key illumination ici vous pouvez changer exactement quelle touche ça c'est ce qui m'intéresse pas mal quelle touche vous voulez qu'ils soient allumés ou pas donc vous voyez par défaut on a la zsqd donc gamer un an de base par exemple shift pour courir si je veux qu'ils soient activés je mets hop mais on comme ça appli tac et oui shift s'est allumé espace par exemple pour sauter tac puis après voilà vous pouvez vraiment choisir exactement les touches que vous souhaitez avoir allumé c'est plutôt utile donc voilà je vais laisser ça comme ça pour l'instant ok donc pour ce qui est des options voilà je pas trop m'attarder dessus et ici on a un petit logiciel par contre qui est très intéressant intéressant pardon et vous pouvez vous connecter avec en fait sur votre mobile donc en l'occurrence le voici il s'agit donc de power grid donc pas mal de pas mal d'options par exemple le son je sais pas si ça va marcher ça mettra une musique au pif je crois c'est évanescence ok je vais la couper parce que sinon je vais me prendre un gros doigt d'auteur donc voilà là c'était évanescence en l'occurrence vous avez le titre qui s'affiche ici vous pouvez changer etc donc pas mal du tout ok ensuite un petit truc très sympa aussi c'est le rayon slight fx donc je vais vous montrer directement sur le téléphone voir un petit peu ce que ça donne donc on va se mettre en se connecter s'il te plaît merci light fx alors attention regardez bien le clavier c'est parti donc là ça vous montre un petit peu tout ce qu'on peut faire avec le clavier donc avec je veux dire la personnalisation de tout ce qui est l'illumination du clavier donc c'est vraiment très personnalisable assez complet c'est vraiment vraiment stylé vous voyez que là il y a snowfall après il va y avoir métabal voilà c'est ça espèce de vague c'est assez assez bizarre ici on a une espèce d'aller-retour avec les barres les barres de fonctions là on a une une cosinus wave c'est comme ça qu'ils appellent ça la pluie donc juste un petit clignotement voilà et puis après ça recommence donc ça c'est pour ceci qui est assez sympa pour arrêter par contre j'ai pas encore trouvé exactement pendant l'instant j'ai juste quitté en fait l'application et hop ça vous remet votre enfin j'ai juste quitté sur le programme sur l'ordi et ça vous remet votre éclairage comme vous vouliez tout à l'heure donc après vous pouvez aussi si vous voulez avoir toutes les touches éclairées vous pouvez aussi et vous pouvez d'ailleurs également associer en fait certaines configs à des slots donc les slots qui sont m1 m2 m3 m4 et m5 donc ça c'est très pratique du coup on va par exemple tester tout de tout allumé est-ce que ça marche ? oui voilà donc là on a tout le clavier qui est allumé donc ça peut être sympa aussi si vous voulez juste taper du texte de toute façon quand vous connaissez l'emplacement des touches voilà c'est ça peut être assez sympa voilà voilà bah écoutez c'est à peu près tout ce que j'avais à dire concernant ce clavier je pense vraiment bon clavier je suis assez content il est assez lourd il passe son poids il y a aussi derrière alors je sais pas si on va bien voir ici voilà ici on a des petits des petits trépieds enfin trépieds je sais plus exactement comment on va faire là qu'on peut relever et puis voilà comme ça vous êtes un petit peu plus penché pour ceux qui préfèrent moi j'aime bien sans tac on remet voilà c'est très bien c'est cosy donc voilà rocat rocat rayos mk pro ah oui tiens par contre là tout s'est éteint du coup j'ai oublié d'appliquer oh il est en train de faire des trucs aléatoires donc c'est rigolo petite dernière chose avant de vous laisser j'ai configuré trois profils pour l'instant donc j'en ai appelé un startup l'autre gaming et l'autre ripple fx je voudrais vous montrer ce que c'est le ripple fx donc déjà je vais mettre je vous montrerai pas le clavier exprès hop voilà je me mets en startup donc ça c'est mon ma config startup donc voilà rien de particulier quand j'appuie sur une touche si j'ouvre un éditeur de texte voilà quand j'appuie sur une touche vous voyez qu'elle met un enfin elle disparaît et puis elle met un certain temps à de réapparaître donc c'est assez sympa voilà euh tchouc non par contre pas voilà comme ça euh ensuite donc j'ai fait le profil gaming donc voilà là ça laisse s'allumer que shift zsqd et espace et bon après toutes les touches de fonctions elle est flèche donc ça c'est pareil vous pouvez modifier comme vous voulez après bon toutes les autres touches marchent quand même hein vous voyez que c'est euh voilà c'est magnifique ok et enfin le dernier donc hop le 3 le ripple effect donc là tout s'éteint mais 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 oh si c'est pas magnifique voilà donc ça c'est un petit effet assez sympa euh que vous pouvez euh configurer pas besoin de rajouter de plugin c'est directement dans le dans le clavier donc c'est c'est tout bonnement sublime voilà rien d'autre à rajouter ok ok bon bah voili voilou j'espère que cette vidéo vous aura plu c'était mon premier unboxing donc euh laissez moi votre avis dans les commentaires laissez un petit j'aime ça fait toujours plaisir et puis dans tous les cas on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo allez bye tout le monde juste le petit bonus de la fin coucou chanel tu vois ça tu vois qu'est ce que c'est ça ils adorent ça hein vous allez chercher oh la la Bon allez, j'arrête de la torturer, à plus, sinon, j'en ai, tiens, 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 tiens. Voilà. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Elle me cherche partout, elle va baisser tout le monde.